Donc, bonjour tout le monde, on est en compagnie aujourd'hui de Maggie Lawrence de chez Odyssey Bikini. Puis, en fait, aujourd'hui, on va juste discuter ensemble, ça fait environ quatre mois qu'on est partenaire pour le marketing, donc pour Facebook et Instagram marketing, donc sur les réseaux sociaux. Puis, bien, Maggie Lawrence, je vais te laisser te présenter. Allô, moi, c'est Maggie Lawrence, propriétaire de Odyssey Bikini. Puis, ça fait maintenant déjà cinq ans qu'on est en affaires. On fait des maillots de bain qui sont tous faits à la main à Québec dans notre propre atelier. Les maillots sont tous réversifs et on commence à avoir de plus en plus de lignes de produits, donc de vêtements, d'accessoires et beaucoup, beaucoup, plein d'affaires. Bon, super. Puis, petite question que j'ai pour toi, justement, c'est de dire, là, il y a eu la pandémie l'année dernière, en fait, même encore en ce moment. Ça a changé beaucoup de choses. Je veux dire, votre modèle d'affaires, ça vous a affecté, je le sais. Comment est-ce que vous avez un peu réagé à ça et comment ça vous a affecté? C'est sûr que ça nous a affecté parce qu'on avait une petite section boutique, là, dans notre atelier, justement, que, là, ça a été fermé pendant très, très longtemps. Puis, c'est dur, des fois, magasiner son bikini en ligne parce qu'il y a les filles, bien, on aime ça essayer, être sûr que ça fait bien parce que tous les corps, c'est tellement différent. Ça fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est un peu plus touché. Donc, il fallait réussir à aller chercher autant de monde, mais en ligne, puis leur montrer que ça peut faire. Ça fait que vous avez trouvé beaucoup de stratégies, là, autour de ça. Dans le fond, justement, l'année derrière, comme je disais, ça a été une bonne année, en fait, pour l'e-commerce, puis pour vous. On voit que les chiffres ont quand même augmenté, le côté, là, vente en ligne. Ça ressemblait à quoi, un peu, avant qu'on arrive, mettons, un bon mois, un mois moyen, là, côté volume de vente? C'est sûr qu'avant de travailler avec WizzouMedia, nos revenus, c'est ça, ils étaient pas mal inférieurs à ce qu'on a là. Je dirais qu'on pouvait tourner autour d'un 10-15 000 en ligne, puis on a commencé à travailler ensemble depuis le mois d'avril dernier. On a été capables, là, juste en un mois, puis on se connaissait quasi pas, fait que ça a super bien été, la transgression, là, pour que tout se passe bien. Mais on a augmenté ça dès déjà 33 % en ligne, fait qu'on a fait un 10 000 et plus, là, facile dans le premier mois d'affaires, puis ça a paraît été d'augmenter depuis. Super. Puis, justement, là, en fait, bien, tu me mentionnes quelque chose d'intéressant, de dire la comparaison entre les deux. Ce qu'on est arrivé, puis nous, ce qu'on a un peu implanté en partant, là, ça a été les pubs sur Facebook. Fait qu'autant pour les audiences nouvelles, les audiences à froid, parce que c'était quelque chose que vous faisiez plus ou moins avant. Vous aviez déjà touché un peu, si je me trompe pas, au retargeting, avant, puis je voulais voir, en fait, c'était quoi votre expérience avec les pubs et le marketing avant qu'on soit là? Bien, en fait, je pense pas qu'on n'a jamais fait de retargeting. La seule chose qu'on faisait, c'était vraiment une campagne, là, puis c'était tout le temps vraiment de laisser erreur, là. Au fond, on était comme, oh, on va essayer ça demain, là, 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 là. Puis, des fois, ça marchait, des fois, on avait zéro vue, rien pour tout. Mais, fait qu'en tout cas, on a été content d'être rencontrés, puis de se faire montrer un peu plus comment ça marche, là. C'est tellement un monde compliqué quand on n'a pas de grosses bases là-dedans, fait que ça fait du bien d'être appuyé par quelqu'un pour tout ça. Super, super. Puis, tu as mentionné tantôt, justement, un peu la comparaison dans le premier mois. Tu sais, comment, déjà, vous avez vu des résultats dans les premières semaines, puis on s'entend, pour vous autres, il y a eu le shift. À ce moment-là, quand on vous a rejoint, c'était 100 % en ligne vos ventes. Si je ne me trompe pas, vous aviez, justement, atteint un certain record sur Shopify en termes de revenus. Oui, oui, exactement. Est-ce qu'on avait battu notre record? On a monté à 40 000, qui était vraiment, vraiment incroyable, contrairement à ce qu'on avait fait en ligne les années dernières. Ça tournait plus, comme j'ai dit tout à l'heure, autour de 10 000, 15 000. Ça fait qu'on était vraiment, vraiment content. Donc, justement, à date, en fait, on a dépensé environ un peu plus que 6 000 $ en termes de publicité ensemble. Puis, avec ça, on a généré, là, un peu plus que 45 000 $, donc, en publicité totale sur Facebook. Puis, donner un peu de contexte, là, sur ce qui s'est passé côté un peu stratégie, là, ça a été beaucoup, beaucoup de... Au début, en fait, je dirais, là, c'était probablement un 60-40 côté... Ce qu'on faisait avec le retargeting versus les nouvelles audiences. Ça fait que beaucoup de reciblage, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'email ou rien de ça mis, en fait, en place, là, au départ. Mais maintenant, veux-tu un peu parler, là, de ce qu'on s'apprête à faire, là, ensemble, de ce qu'on commence, là, avec Clavio, par exemple, avec, là, le site web, puis je te laisse la parole. Oui, bien, c'est ça, là, vu qu'on commençait à être pas mal bien établis, là, dans nos campagnes publicitaires et tout, avec Justin Philippé. Mais là, ils nous ont proposé aussi d'essayer d'embarquer dans des trucs d'infolettes et du email marketing. Puis aussi, ils nous ont beaucoup aidés, là, avec notre plateforme d'accueil de la page du site web, là, pour vraiment la peaufiner, puis la rendre super interactive avec les clients pour, justement, réussir qu'au total, ça augmente les ventes et qu'on travaille tous ensemble dans la même lignée, là, pour avoir les mêmes objectifs. Super. Puis, avec ça, en fait, je sais pas si, un peu en terminant, si t'aurais quelque chose à dire, en fait, pour quelqu'un qui pourrait regarder cette vidéo-là, puis qui hésite, dans le fond, à commencer, dans le fond, du marketing ou du moins à rejoindre WezoMedia. T'aurais-tu quelque chose à leur dire? Bien, pour être bien franche, nous autres, on hésitait tellement, là, avant de se lancer, justement, avec WezoMedia, puis on s'était fait approcher par beaucoup, beaucoup d'autres entreprises qui font la culture de similaire, mais on a tout le temps dit non parce que, un, on n'était pas tant attirés avec le contact humain, puis la façon que les gens avaient l'air de travailler. Fait que c'est ça qu'avec Justin, ça nous a beaucoup, mettons, accrochés, là, sa façon de travailler avec les appels qui sont récurrents et tout. On sait où que notre argent s'en va, puis que ça va pas n'importe où, mettons, là, on sait à quoi s'attendre. Puis aussi, c'est ça. On était vraiment insistants quand même parce qu'on n'a jamais mis de budget marketing à part des petits 20 $ ici et là. Fait que c'était un peu épeurant, là, de se dire, comme, hé, OK, on a un contrat, on a un engagement et tout, mais finalement, on ne regrette absolument rien, puis on a fait notre premier trois mois, on a décidé de rebooker pour six mois. Fait que je pense que ça, ça parle quand même beaucoup. Effectivement, on est super contents de vous avoir pour, jusqu'à la fin de l'année du moins. Puis, y avait-tu quelque chose d'autre en terminant que tu voulais peut-être mentionner à propos de ton expérience qu'on n'a pas touché à date? Bien, en tout cas, je me répète, mais on est vraiment satisfait, puis on se sent bien encadré, entouré. Fait que c'est le fun de travailler avec vous au média. Bon, bien, super. Merci beaucoup, ma Laurence. Merci à toi, Justine. 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 C'est parti !